Bienvenue cher Roderick, on se retrouve encore une fois devant l'Amiga 3000, mais je pense qu'on va faire une petite pause après avec cette machine, pour avancer encore un petit peu sur la configuration matérielle, ainsi que pour vous montrer où j'en suis dans la configuration logicielle de la machine. Donc sans plus attendre, on va déjà la démarrer, donc elle est en pièces pendant qu'elle démarre, tout simplement parce que j'ai commandé et j'ai reçu ceci, et ceci ce sont dans leur tube un New All Stock de composants de mémoire donc en ZIP qui vont dans l'Amiga 3000 et qui sont de la static column, donc voilà il y'a 32 composants qui font chacun 512K pour un total de 16 mégas. Donc je vais remplacer les 8 mégas de face qui sont à l'intérieur de la machine, qui sont en face page, par ces 16 mégas de face en static column. Je vais approcher peut-être un petit peu la caméra de l'écran. Donc si je lance une chaîne, je vais vous montrer déjà le premier changement, c'est que tout simplement j'ai refait une ROM. Donc si j'ai fait une nouvelle ROM, c'est juste pour mettre à l'intérieur remplacer deux librairies qui sont la matffp.librarie que j'ai passée en version 46, ainsi que la mat.iee.syncbase.lib qui est aussi en version 46. Ces ROM, c'est quoi ces librairies pardon, font partie du package High Speed Matlib qui permet à toutes les applications qui tournent sur le Workbench et qui utilisent donc les librairies standard de Commodore, d'utiliser l'unité flottante, donc le coprocesseur mathématique 68882 qui est dans l'Amiga 3000, pour faire tous les calculs qui sont des calculs à virgule. Donc ça accélère énormément toutes les applications qui font appel à des calculs flottants. Ça ne remplace pas seulement ces deux librairies, mais ça remplace aussi toutes les librairies mathématiques qui se retrouvent dans l'IPSA, voilà, ça remplace, il faudrait que je vire ces deux, celle-ci et celle-ci, elles n'ont plus rien à y faire dans l'IPSA, puisqu'elles sont en ROM, mais ça remplace aussi la Duba, la Trans et la Syntrans. Donc toutes les librairies mathématiques, parce que Commodore ne les a pas du tout optimisées pour utiliser les coprocesseurs mathématiques, et ces librairies par défaut font appel au processeur principal de la machine pour tout ce qui est calcul flottant, et ils utilisent très peu le processeur mathématique, alors que les versions optimisées de HS Matlib utilisent le processeur mathématique. Voilà, ça c'est pour la première mise à jour. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter toute la partie de droite là, qui est juste posée sur l'Amiga, et je vais commencer par enlever les 8 mégas, dont je ne sais pas pourquoi il en reste que 7, de Fastram, pour mettre les 16 mégas en static column. Donc je pense que là, on voit bien les composants de mémoire qui sont ici. Comme vous voyez, les banques de mémoire sont à moitié peuplées, donc la machine est bien configurée. Elle utilise 16 petits chips de 512 kilos, donc bien 8 mégas, qu'on va remplacer par les nouveaux chips qui sont des mémoires plus adaptées ou à l'Amiga 3000. Et comme ce sont la même capacité, il va tout de suite les détecter que c'est de la static column et l'utiliser normalement. Voilà, donc je vais regarder, moi, comment est-ce qu'on enlève ces chips, parce que c'est la première fois que je touche à du zip, et installez les nouvelles et je vous reprends après. Donc voilà déjà un petit tas de puces enlevées, bon ça n'a pas toujours été simple, la première, je l'ai vraiment abîmé beaucoup les pins, je ne sais pas où elle est, elle est dessous, parce qu'en fait, pour les extraire, c'est celle-ci, on voit que j'ai pas mal tordue de pins, focus, voilà, on voit un peu mieux, j'ai été obligé d'utiliser ça pour les extraire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les nouvelles puces en essayant de pas de tordue de pins, et on va voir si ça fonctionne après, je vous reprends plus tard. Voilà qui est fait, on ne peut pas dire que ce soit des composants très faciles à installer, quand même, parce que les pattes sont très fragiles, il faut bien les mettre bien en face des trous, appuyer bien droit, voilà, donc je n'ai encore pas testé la machine, il faut que je rebranche la lime sur la carte mère, et on va la démarrer, puis espérer que tout se passe bien, voilà, donc il faut que je déplace la caméra, je vous retrouve tout de suite, en espérant qu'elle démarre. Voilà, j'ai cadré l'écran, donc maintenant, on croise les doigts, et on appuie sur le bouton power, en espérant que j'ai bien mis correctement toutes ces chips, et je ne crois pas avoir tordu de pins, mais ça, je pense que l'Amiga va s'en plaindre s'il y a un composant de mémoire qui est mal inséré, donc on va voir, déjà, ça démarre, c'est une bonne chose, le workbench boot, et maintenant, si on regarde, oui, 16 mégas de mémoire, ça c'est bien, alors, on a la statique de colonne, donc il y a un truc que je voudrais tester, c'est d'activer le CPU Burst, voilà, donc ça, ça veut dire qu'en une seule instruction, le 68030 va pouvoir lire directement 16 aptes de mémoire, au lieu d'en lire 2, et on va voir tout de suite, j'ai installé pas mal de choses, notamment 6 info, si déjà la mémoire, elle est détectée correctement, c'est le cas, 16 mégas, 32 bits, donc c'est parfait, ça, on a tous les flags qui sont activés, notamment l'instruction Burst et le Data Burst, qui sont l'utilisation du static column de la mémoire, et on va faire un speed, sachant qu'avant, j'avais une, j'avais, ouais, j'avais 0,90 ici, et maintenant, voilà, j'ai la performance d'un Amiga 3000 à 25 MHz, peut-être même un tout petit peu plus, mais c'est dans les erreurs du programme, voilà, je suis à 1, donc j'ai bien gagné en performance, ça, c'est bien, tant que je suis là, tiens, je vais vous montrer la vitesse des disques, c'est pas phénoménal, parce que ma carte SCSI 2SD, c'est quand même une version assez ancienne, c'est une release 4, je crois, c'est pas la dernière version, donc voilà, je suis à à peu près à 1 Mbps en lecture. Ça, c'est cool, donc il faut que je mette cette commande dans le Startup Sequence, histoire qu'elle soit toujours activée. Ce que j'ai fait aussi sur cette machine, donc j'ai commencé d'installer des choses, notamment dans les traitements de texte, j'ai installé non seulement WorldWARF, comme j'avais fait sur l'Amiga 4000, mais j'ai aussi installé Excellence, Excellence qui était le traitement de texte que j'utilisais beaucoup à l'époque de mes études sur mon Amiga 1200, donc voilà, qui est un traitement de texte exactement comme WorldWARF, bon, j'ai préféré WorldWARF quand j'ai changé de logiciel à l'époque, et WorldWARF que vous avez déjà vu sur le 4000, qui est un petit peu plus lourd, mais qui a plus de fonctionnalités. Voilà, et qui a une meilleure présentation de la page, je trouve, et qui est plus facile à utiliser. Voilà, j'ai installé aussi sur la machine ce qu'il faut pour lire des modules, donc le classique ProTracker et l'Eagle Player que vous avez pu voir sur l'Amiga 1200 dans la vidéo de comparaison entre le 500 et le 1200, d'un point de vue sonore, donc c'est ce player-là. Son grand intérêt, c'est, donc son intérêt à ce logiciel, c'est d'avoir des décodeurs qui supportent de monter en fréquence et de décoder les modules, par exemple, à 44 kHz, si la machine le permet. Et qu'est-ce que j'ai installé aussi sur cette machine ? J'ai renommé les disques, donc sur le disque, le deuxième disque, je l'ai appelé « Jeux », et j'ai installé plein de jeux en WHD Load qui fonctionnent. Et je me suis aussi fait tous les icônes pour ne pas avoir les petits points qui nécessitent l'icône libre pour être affiché normalement, et malheureusement l'icône libre, elle est disponible que pour le Warbench 3, pas pour le Warbench 2. Donc j'ai transformé les icônes pour qu'ils soient compatibles avec le Warbench 2, et j'ai refait la palette pour que les icônes s'affichent correctement, comme avec les mêmes couleurs que sur 1.3.1 qui utiliseraient l'icône libre. Voilà, voilà. Donc j'ai encore un petit problème avec DF0, apparemment j'ai mal rebranché le câble. Mais je vais le faire, je vais remonter la machine, je vais ajouter cette commande dans le start-up, et on se retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, pour la dernière installation que j'ai à faire sur cette Amiga 3000, ce que je veux faire, c'est que je vais y brancher un lecteur ZIP, comme celui que vous voyez en coin là, sur l'Amiga 500, que j'ai ressorti. Donc c'est même celui-là que je vais brancher. C'est un ZIP SCSI 250, mais comme je ne voulais pas faire deux fois le travail, j'ai ressorti l'Amiga 500 parce que j'avais déjà pas mal bataillé pour avoir la bonne config. Pourquoi ça fonctionne ? En gros, ce qui se passe, c'est que quand on met une disquette ZIP au format PC, c'est-à-dire au format FAT95, et bien après un petit temps de recherche, le Workbench va automatiquement charger mon lecteur ZIP, et je peux l'utiliser et récupérer les choses qui sont dessus. Pour ce faire, en fait je vais charger directory opus. Donc il est dans devs-dos-driver, et c'est celui-ci. Donc ça, c'est le fichier descripteur que j'avais créé pour le lecteur ZIP sur l'Amiga 500, et je vais pouvoir réutiliser les mêmes valeurs, hormis le pilote SCSI sur l'Amiga 4000, et ça devrait fonctionner. Pour les conditions, qu'il soit bien sur le même ID, bon, c'est configurable ici, et après il y a, c'est toute la géométrie d'une disquette ZIP 100 au format, pardon, au format FAT95. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, maintenant je vais éteindre l'Amiga 500, je vais débrancher ce lecteur et je vais le mettre sur l'Amiga 3000. On se retrouve après. Donc voilà, l'Amiga 3000 est démarré avec le lecteur ZIP branché sur le port SCSI. J'ai bien laissé le lecteur ZIP en Indy 5 et avec la terminaison activée. Et maintenant, juste, j'ai mis une disquette pour voir si je démarre HD install. Bon, bien sûr, comme je suis passé en français, eh bien, forcément, HD install n'ayant pas la traduction, il se met en allemand, donc on va le remettre en anglais. Et maintenant, si je vois mon lecteur ZIP qui est bien sur l'ID 5, et si je fais setup drive, je vois des paramètres, mais ce ne sont pas les bons, ce ne sont pas les paramètres qu'il faut utiliser. Donc, ce que je vais faire, puisque j'ai déjà fait le travail, c'est que je vais recopier le pilote qui est dans le driver sur l'Amiga 500. Je vais réécrire le même sur l'Amiga 3000. Et on testera ça après, je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai tout réécrit le pilote, quoi, au moins le descripteur pour lire une disquette ZIP 100 dans mon ZIP. Donc, j'ai juste changé gvpscsi par scsi.device pour l'Amiga 3000. Donc, on va sauvegarder ça. Ensuite, on va ouvrir sur Directorio Plus. On va aller dans Devs, DOS Drivers. On va recopier le pipe.info, par exemple, dans la RAM. Là, on va le Rename. Et on va l'appeler ZIP. Voilà. OK. Et ensuite, on le move à sa place. Donc, maintenant, on a une autre icône pour le ZIP. Et on va essayer ça tout de suite. On va aller dans Workbench. Ah, Workbench aussi, j'en ai profité pour renommer Workbench que j'avais écrit avec un K à la fin par faute de frappe avec un H. C'est quand même vraiment mieux. Alors, si on va dans DOS Drivers, on a notre ZIP. Et double-cliquons dessus. ZIP est déjà monté. Bon. Je vais essayer d'éjecter le ZIP. Et de le remettre. Et non, je n'ai pas mon périphérique ZIP qui apparaît. Ah ah. Ça, c'est embêtant. Est-ce que j'ai bien FAT95 dans L ? Oui, je l'ai bien. Alors, où est le problème ? Je vais essayer de débugger ça. Et puis, je vous reprends quand je vais trouver la solution. Donc, voilà. J'ai enfin réussi. J'ai mon ZIP qui est sur le bureau. Il est là. Et je peux l'ouvrir. Et je peux en broser le contenu. Voilà. Mais, comme vous le voyez, c'est pas vraiment comme je voulais. Parce que tous les noms sont tronqués. Parce que malheureusement, je n'ai pas réussi, cette fois, je ne comprends pas, à faire marcher FAT95. Autant sur l'Amiga 500 qui a le même Warbench, le même ROM, ça marche. Avec la carte GVP, le FAT95 se charge. Là, il me fait un valid number à chaque fois que j'essaie de monter le device que j'ai appelé ZIP avec FAT95. Et donc, voilà. Je vais vous montrer le device en question. Alors, il est en dedans DEVS, DOSDRIVER. Bon, je l'ai appelé MD51 parce que c'est, voilà, puisque j'ai recopié exactement comme l'Amiga. Mais, voilà, j'ai été obligé de mettre le cross-DOS file system qui ne supporte pas les noms longs, mais qui supporte les systèmes FAT. Et de changer le type, le DOS type pour mettre celui du cross-DOS. Mais impossible d'utiliser FAT95 même en spécifiant le bon DOS type que j'ai aussi sur l'Amiga 500 et qui fonctionne. Donc, si vous avez une idée, je suis preneur parce que là, je sèche un petit peu. Et avec le cross-DOS file system, l'autre souci, c'est celui-ci. Je vais vous montrer. Hop. Donc, j'ai mon disque ZIP qui est au milieu de l'écran. Si j'éjecte la disquette, eh bien, il reste là. Il ne s'en va pas. Alors qu'avec le FAT95, il y a la détection du périphérique qui disparaît et donc qui disparaît de l'écran. Et on peut changer de disquette et en mettre une autre qui ne s'appellera pas comme ça et avoir le nouveau nom. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'ai partiellement réussi quand même. Je vais pouvoir transférer les fichiers. Bon, je les mettrai dans des LHA avec des noms courts pour les ramener sur l'Amiga 3000. Parce que, comme vous avez vu, j'ai mis une SCSI to SD, mais la carte SD n'est pas accessible. Elle est à l'intérieur de la machine. Je n'ai pas gardé le Gothek parce que je ne trouve pas ça esthétique dans un Amiga. Donc, j'ai remis les lecteurs de disquette. Donc, vraiment, la seule solution pour transférer les fichiers, c'était les disquettes ou brancher le lecteur ZIP. Donc, c'est là que le lecteur ZIP a tout son intérêt. Voilà, donc, c'est tout pour cette semaine. Ce n'était pas vraiment prévu que j'arrive à faire une vidéo, mais j'ai quand même trouvé le temps. J'espère que j'aurai le temps de la monter avant demain soir, avant vendredi. Et sur ce, moi, je vous souhaite de bien vous porter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, je devrais avoir le temps de faire la vidéo pour la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501